Quelles sont les fonds étrangers ? Mis avec des conditions de rentabilité. Et donc parfois, ce qui fait que l'entreprise finalement perd un peu son sens. Et est tenté rapidement de juste bien communiquer. Et très, enfin pour parler de cliché, c'est aller dans un champ et prendre une jolie photo auprès des agriculteurs. Plutôt que de finalement essayer de comprendre c'est quoi le business et avoir des clients qui nous payent. Et ça je pense que c'est une problématique largement débattue partout dans le secteur des technologies en Afrique. Où on trouve que parfois il y a un excès de fonds étrangers ou de donations surtout. Qui cassent un petit peu les business models. Alors d'une certaine manière c'est bien aussi parce que vu qu'il n'y a pas d'investissement privé. Dans tous les cas il faut qu'il y ait un minimum d'investissement pour lancer des business. Mais il faut que ce soit adossé peut-être à un accompagnement un peu plus entrepreneurial. Qui pousse l'entreprise à avoir un retour sur investissement ou à atteindre des objectifs on va dire au moins commerciaux. Et ça je pense que c'est le rôle d'incubateur comme le nôtre. C'est un rôle qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais parfois on est limité aussi. Parce que ça dépend des personnes, ça dépend des contextes qui sont très difficiles. On touche je pense dans les secteurs primaires à des contextes socio-économiques qui sont très denses. Donc apporter une technologie parfois peut casser beaucoup en termes de chaînes de valeur mais en chaînes sociales aussi. Où finalement tous ces intermédiaires qu'on aimerait faire sauter parce que c'est pas bien en théorie. Finalement ils sont peut-être liés en termes de famille à chacun des niveaux ou en termes de relations. Et je pense que là-dedans les gouvernements ne jouent pas du tout leur rôle. Et peuvent faire beaucoup beaucoup plus. Parce que ça reste aussi des secteurs qui sont importants pour leur population. Et il y a beaucoup de choses à tester. On n'est pas encore au stade où il faut mettre des milliards sur tel plan ou tel plan. Il faut juste tester un maximum de solutions. Pour que de 10 solutions il y en ait peut-être une qui marche et une équipe solide qui soit retenue. Donc là-dessus il y a beaucoup de choses à faire. Après nous de nos contacts avec différents ministères ça dépend vraiment des personnes. On a eu des ministères qui ont vraiment joué le jeu. Qui sont intéressés par les technologies. Qui veulent vraiment y croire et qui accompagnent les différents projets. Et d'autres ministères peut-être. Et c'est normal parce qu'on parle d'un gap générationnel. Ils ne croient pas du tout aux technologies. Ils ne croient pas du tout au pouvoir des technologies dans ce genre de secteur. Et c'est vrai qu'après c'est aussi notre rôle en tant que technologiste d'être capable de... Il ne faut pas vendre des miracles non plus. Je pense qu'une technologie même si elle est super elle ne pourra pas changer la façon dont les gens fonctionnent dans un pays. Mais ça peut accélérer. Donc oui c'est clair que l'Etat a un grand rôle à jouer. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit un Etat qui le joue que parfois des partenaires étrangers. Et je pense aussi que le secteur privé devrait avoir un rôle à jouer plus grand. Parce que le secteur privé pourrait apporter cette connaissance business. Et éviter justement d'avoir des modèles économiques un peu bancales pour toutes ces entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada